Bonjour Lionel Nido. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Très bien, ravie de t'avoir avec ta belle veste rouge. Je cherchais le mot, je cherchais le nom de cette femme qui chantait en rouge et noir. Jeanne Masse, en rouge et noir. Je connais la chanson, mais pas la personne. Jeanne Masse, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors oui, je suis Lionel Nido, animateur télé ainsi qu'influenceur aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ok, au revoir Lionel, c'est fini. Super, ravie de t'avoir rencontré. Non, c'est vrai que généralement quand on me demande, je suis toujours en train de dire Lionel Nido, animateur télé et influenceur. C'est important de dire ça dans cet ordre-là, animateur télé. Donc, tu es animateur télé où ? Alors, animateur télé sur Trace, avant sur Via TV, avant sur KMT et aujourd'hui en tout cas sur Trace. Et puis aujourd'hui aussi influenceur sur les réseaux sociaux. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Animateur télé, tu es né animateur télé ? Je dirais que oui, parce que vraiment depuis petit, quand j'étais à l'époque des vacances scolaires en primaire, je me prenais pour Camille-Alexandre. Ah, tu commentais le sport ? Oui, en fait, voilà, je commentais le sport. Pourtant, je ne suis pas un sportif, mais je commentais surtout le Tour des Yoles. Qu'est-ce que tu faisais ? Commente-moi le Tour des Yoles, essaie d'imaginer. Alors, pour t'expliquer, moi j'étais avec mon pote Kevin, donc c'était plus lui Camille-Alexandre. Et moi, j'étais vraiment l'animateur qui ne connaît pas le Tour des Yoles et qui essaie de recadrer un peu le direct en mode, on est actuellement en direct de Martinique 1ère, la 1ère. Vous avez cette yole-là qui passe et tout, Kevin, comment tu sens ? Est-ce qu'on va dessaler ? Enfin voilà, j'étais vraiment en mode improvisation. Très petit. Très petit. Et dans ma famille aussi, j'ai méanimé. D'ailleurs, ma mère m'a acheté un micro, ma mère et mon père m'a acheté un micro avec une petite enceinte. Et dès qu'on allait en repas de famille, j'avais mon micro. C'était soit j'étais Camille-Alexandre, donc l'animateur, ou sinon j'étais Jean-Philippe Martelli ou Patrick Saint-Éloi de Kassav. Et tu disais le vol, je ne sais pas quoi, il plaît comme un vol vacances. Exactement, totalement. Ou sinon, je chantais. D'accord. Tu as grandi où ? À Fort-de-France. J'ai grandi à Fort-de-France. C'est le grand Fort-de-France, il y a combien de quartiers ? Dans quel quartier ? C'est vrai, plus précisément Balata. Ok. Tu te sens de ce quartier-là ? Ah oui, bien sûr. Toute ma famille est à Balata, de mes grands-parents, à mes tantes, à mes cousines, parce que moi je suis très famille. Donc du coup, on est vraiment tous là et c'est vraiment à la limite. C'est familial. Et alors, tu voulais être animateur télé. Oui. Donc tu regardais, tu as cité Martinique Première, donc tu regardais essentiellement Martinique Première. Et tu regardais Camille-Alexandre. Alors, je prends Camille-Alexandre parce que c'est vrai que c'est ce qui m'avait marqué. C'est ce qui m'a marqué. Pourquoi ? Parce qu'autour des halls, c'était la période de vacances scolaires. Mais sinon, je regardais pas mal de chaînes, toutes les chaînes en vrai, via ATV, enfin ATV anciennement, KMT, Zouk TV, et puis après aussi beaucoup de chaînes américaines. Et pourquoi tu voulais faire ça ? Je trouvais ça intéressant, au fur et à mesure surtout, de faire plaisir aux gens. En fait, d'ailleurs jusqu'à présent, dès que je fais une émission, je me dis, j'ai envie que les gens qui ont passé une mauvaise journée ou dès qu'il y a un problème chez eux, ils puissent oublier. Et c'est leur moment où en fait, ils pensent à eux et on pense à eux. Et du coup, je suis cette personne qui pense aux personnes qui regardent la télé. Et donc, à Trace, tu fais une émission qui s'appelle Music Drive. Donc, je suis dans une voiture, c'est du karaoké avec des artistes. Exact. Et en fait, alors pour t'expliquer l'histoire, c'est avec mon ancien producteur Jackson, on a lancé ce projet sur les réseaux sociaux. Et finalement, au bout d'une semaine, ça a fait 100 000 vues et Trace. Par la suite, ils ont appelé mon producteur pour lui dire, on veut cette émission-là chez nous. Et du coup, on est aujourd'hui à plus d'une soixantaine d'épisodes avec une saison qui a été tournée à Paris. Et en fait, l'idée, c'était de voir les chanteurs autrement. Parce que quand on vient en interview, c'est souvent dans des émissions bien strictes, on va dire. Alors que là, il y a vraiment le côté, on est juste deux dans une voiture, on regarde la route et on chante ensemble. On revient sur la discographie de l'artiste. Et puis, tu as fait le squat aussi. Le squat TV, totalement. J'ai vu que tu allais commencer, donc tu disais que depuis petit, ça te plaît, ça t'intéresse. Donc, tu as commencé à 16 ans, il me semble. Et puis, tu as fait squat aussi. Squat, c'était via ATV. Alors, le squat, c'était surtout sur KMT. À KMT, pardon. Ça a démarré sur KMT parce que moi, j'ai fait mon stage d'observation en troisième à Énergie Antille. Et après ça, Max Romuald m'a gardé. Il m'a dit, toi, tu as un talent, tu as quelque chose, on te garde. Et par la suite, je suis passé sur… En fait, l'émission s'arrêtait sur Énergie. Donc, j'étais chroniqueur dans la libre antenne. Et après, c'est Brigitte Robinel qui me dit, Lionel, appelle M. Laoucher et propose-lui une émission. Et je l'appelle, il ne me connaît même pas. Je l'appelle, je lui dis, M. Laoucher, je veux faire une émission. Je suis un jeune avec mes potes. On veut squatter KMT. Et il nous a fait confiance de suite. Il nous a dit, OK, je vous laisse l'antenne. Le lundi, pendant deux heures, en direct, sur KMT, on ne connaissait rien du tout. Mais on a réussi à tout gérer. Et par la suite, l'émission a pris une ampleur. Et via TV, on a repris cette émission. Et tu t'as défini comme un influenceur. Raconte-nous, influenceur, c'est quoi, influenceur ? Tu influences qui et quoi ? En quoi ? Alors, j'aime dire tout le temps que les influenceurs ont toujours existé. Pour moi, un influenceur, il existe depuis longtemps. Une personnalité publique est un influenceur. Si je prends l'exemple de Michael Jackson, à l'époque où il était vivant, il était influenceur. Quand il mettait une veste rouge, en l'occurrence, là, la veste rouge, tout le monde sait qu'on pense à Michael Jackson. J'aime prendre aussi l'exemple de Charlie de RCI. Charlie de RCI, lorsqu'il fait de la promo sur RCI et qui dit aux gens, il y a moins 50% par là, les gens, il a influencé les gens à y aller. Et en fait, l'influence a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, c'est le canal de diffusion qui a changé. On est passé sur les réseaux sociaux. Et en l'occurrence, moi, à la base, je n'étais pas du tout réseau social. Et c'est le Covid qui m'a fait prendre conscience que les réseaux sociaux, il faut s'y mettre. Et surtout, ma meilleure amie qui est, elle aussi, influenceuse. Mais il faut s'y mettre. Pourquoi ? Pour gagner de l'argent ? Pour influencer ? Non, en fait, moi, aujourd'hui, les réseaux, mon rapport avec l'influence, en tout cas, j'ai choisi de devenir un influenceur, on va dire, pour le social. Pourquoi ? Parce que je me suis associé avec le Pôle emploi, l'émission locale, McDonald's aussi, mais sur la partie emploi. J'ai décidé de mettre mon image pour que les jeunes puissent trouver du travail. Et grâce à ça, on a eu des résultats. Plus de 400 jeunes ont trouvé un CDI, juste avec ma communication. Merci, ma communication sur les réseaux sociaux. Là encore, ce matin, par exemple, je travaille aussi avec Alwego en partenariat pour la Musique Drive. Il y a un jeune qui a été embauché ce matin et qui a eu un CDI chez Alwego. Il m'a appelé ce matin, il m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire, eh bien, merci beaucoup parce que tu m'as envoyé l'annonce. Et du coup, grâce à toi, j'ai eu cette information et j'ai pu trouver un emploi. Donc toi, vraiment, tu donnes du sens à ça. Donc, il y a une forme d'utilité sociale aussi. Totalement. En ce qui te concerne, en tout cas. Oui, en ce qui me concerne parce que moi, je me dis que je veux avoir un impact, un bel impact. Et surtout, en fait, que les gens puissent se dire, on n'est pas là juste pour faire les beaux et les belles sur les réseaux. C'est un peu ça, non ? Le culte de l'image, en fait, ce que je veux dire. Sans le critiquer, on est dans ça. Oui, ça a toujours été avec la télé, le cinéma. Ça a toujours été. Mais là, c'est un peu plus... Mais moi, je veux ramener du fond, en tout cas dans l'influence, parce que c'est important. En ce qui me concerne. Pourquoi ? Parce que je pense que dans mon éducation aussi, ma mère m'a donné une éducation. Et mon père, ils m'ont donné une éducation en me disant, il faut penser à la forme. Oui, mais le fond, c'est le plus important. Et je pense que dans tout ce que je fais, le fond est important. D'où aussi ce talk show que je lance le 9 avril. Voilà, donc tu as anticipé. Donc le 9 avril, tu lances un talk show. Ça veut dire que c'est une première et qu'il va se continuer. Totalement. Mais là, pour le coup, tu ne le captes pas, ce talk show. Alors, ce talk show ne sera pas capté. Il sera capté, mais pas diffusé. Parce que l'objectif, c'est vraiment un événement unique, exclusif, où les gens pourront venir et échanger. En fait, j'ai voulu créer vraiment... Tu dis talk show thérapie. Thérapie. On va aller sur ce mot thérapie. Pourquoi ? Parce que, pour t'expliquer la petite histoire, ça remonte à 4 ans. Je suis en direct sur Via TV avec le squat. Un soir, un vendredi, on fait un sujet sexe. Et le lendemain, je vais à Fort-de-France. Je croise une dame et elle me dit, Yonel, merci beaucoup pour ton émission d'hier. Parce que grâce à toi, j'ai pu enfin discuter sexe avec ma fille. Alors que ça faisait des années qu'elle voulait introduire aussi, en fait, cette discussion. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je sais quel rôle et quelle place je veux avoir dans la société à mon âge. Et quel impact je veux que mes émissions aient sur les gens. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas créer un espace où, en fait, le public pourra échanger. Mais surtout, je veux insister sur la partie intergénérationnelle. Pourquoi ? Parce que je pense que moi, j'ai ce rapport très important avec ma famille, avec ma grand-mère qui est décédée. Mais j'avais ce rapport très important avec ma mère aussi, avec mes cousins-cousines. Et j'ai envie de recréer un peu cet espace-là où je me dis, je reçois les gens chez moi. Intergénération. Intergénération. Je reçois les gens chez moi à Madiana le 9 avril. Donc, on est en mode dans mon salon. On est ensemble. Les grands, ton salon à Madiana. Oui, mon salon est très grand. On est ensemble avec le public. Et on pourra échanger, discuter sur des sujets totalement universels avec un invité surprise. Je dis mystère, mais... Mais quand tu dis thérapie, c'est peut-être un psy quand même. Parce que tu ne vas pas jouer les psys quand même, Lionel. Je ne vais pas jouer les psys, mais peut-être qu'il y aura un psy. On ne sait pas. Non, mais peut-être. Je dis ça, mais c'est-à-dire que tu vas t'appuyer quand même. Non, non. Je fais ma vieille, excuse-moi. Oui, il n'y a pas de souci, mais non. Tu vas peut-être t'appuyer sur ton invité mystère pour répondre. Exact. L'idée, c'est l'invité mystère et le fil rouge avec le public qui lui pose des questions. En fait, le public est l'ADN de cette émission. Et l'invité, lui, il vient en supplément pour qu'on puisse faire le fil rouge, en tout cas, de cette émission. Mais tu me poses la question sur la partie psychologique. Oui, mais tu dis thérapie, donc c'est ce que ça évoque. Oui, bien sûr, mais ça a totalement du sens. Et je me suis entouré de professionnels pour préparer ce talk, pour avoir des appuis aussi et des études et des preuves pour pouvoir aller sur des sujets. Mais c'est une émission, enfin, pardon, c'est une rencontre donc il va durer une heure vingt, c'est ça ? Une heure vingt, totalement. Et donc, mais c'est plusieurs thèmes que tu vas aborder, du coup ? Un seul thème. À chaque talk, il y aura un thème. Et c'est mystère aussi ? Non, alors le thème sera révélé une à deux semaines avant le talk. Mais tu veux une exclue, c'est ça ? Oui, ben voilà, profite-en. Bon, allez, c'est pour toi, c'est cadeau. Le premier thème sera mes rêves et mes ambitions. Je ne donne pas la question. D'accord. Parce qu'il y a une question, en fait le thème c'est mes rêves et mes ambitions et il y a une question qui va aller avec. Donc là, du coup, tu attends toute espèce de public ? Totalement. C'est gratuit au fait ? Alors, il faut aller sur Bizouk et du coup, sur Bizouk, on peut se procurer une place qui est de 20 euros. 20 euros. Et donc, c'est intergénérationnel, donc les mamans, les papas, les enfants, les jeunes. Maman, papa, comme enfant. En fait, je veux vraiment que, je veux tout le monde parce que je prenais cet exemple en disant, imaginons qu'on prend l'exemple de, est-ce qu'on peut pardonner à la tromperie ? Avec un invité mystère qui vient. Et dans le public, il y a un enfant de 12 ans qui est là. On va se dire, mais l'enfant de 12 ans, pourquoi il devrait entendre des choses sur la tromperie ? Eh bien non, parce que je veux que dans 10 ans, s'il vit de la tromperie, ce que je ne lui souhaite pas, mais s'il vit de la tromperie, qu'il se dise, eh bien, il y a 10 ans, j'étais au talk show de Lionel et il y a des gens qui témoignaient sur comment vaincre la tromperie, comment se relever, toutes ces choses-là, et je veux que ça puisse lui faire office d'exemple et pour qu'il puisse lui sortir de cette tromperie. Donc, en fait, tu es influenceur, tu fais de la télé, tu veux faire de la télé depuis longtemps et tu fais de la télé, mais tu veux donner du sens à ça, donc tu fais ces choses. Donc, c'est une première, il y aura probablement d'autres talk show thérapies, il y en a 4 pour l'instant. Ça a à voir avec la Martinique, ça en fait, ça a à voir avec ton ressenti de la Martinique, ça a à voir avec l'état, enfin, ressenti de la Martinique. Comment tu sens ton Yves ? Alors, c'est une très belle question parce que je me suis rendu compte, pendant le Covid, qu'on a tellement souffert et que les gens n'ont tellement pas cet espace pour pouvoir parler, un peu surtout qu'aujourd'hui, aller chez un psychologue, c'est devenu tabou, toutes ces choses-là. Donc, je me dis, en fait, si moi, je peux aider à travers mon influence, à travers le travail que je fais, d'aider les gens à pouvoir s'exprimer, ça passe par ça et c'est la meilleure des choses. Comment je sens, en tout cas, mon pays, mon île, en tout cas ? Je dirais que les gens sont en souffrance, c'est vraiment ça, les gens sont en souffrance, ils ont besoin de parler et ils ont besoin d'aide. Et je me dis que moi, je suis cette personne qui va essayer, en tout cas, d'aider notre peuple. Ils souffrent de quoi, les gens ? Il y a plusieurs causes, hein, ceci ? Bien sûr, il y a plusieurs causes, mais je pense que la première chose, c'est la communication. Ils souffrent de communication. Ils ne parlent pas assez ? Ils ne parlent pas assez. Mais en tout cas, dans ma communauté, si je dois parler, moi, de mes abonnés, des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, je me rends compte qu'il y en a beaucoup. Dès que j'aborde un sujet, par exemple, j'ai pris un sujet la semaine dernière et j'expliquais que moi, j'ai un problème sur le savoir de dire non. J'ai du mal à dire non, parce qu'avec mon grand cœur et tout. Et j'ai reçu plein de messages de personnalités publiques, mais aussi de mes abonnés qui m'ont dit, en fait, je suis comme toi. Et je ne me suis jamais rendu compte de ça, mais le fait que tu le dises, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais comme toi. Et en fait, j'ai envie de régler le problème des gens. J'aime ça, en fait, parce que dans mon entourage... Tu es à vocation, tu aurais dû faire psychothérapeute. C'est la vérité, mais je n'aime pas trop les études. Et donc, il y a un problème de communication, il y aurait d'autres problèmes que tu aurais identifiés ? Il y en a plein, parce que ça va venir aussi à travers le talk. L'idée aussi, c'est que, pourquoi je dis que le public est important, et c'est eux l'ADN, parce qu'eux aussi, à la fin de ce talk, ils pourront me dire, le prochain talk, est-ce qu'on peut parler de ça ? En fait, j'ai envie de connaître aussi les problèmes de mon île. Pourquoi seulement les problèmes, d'ailleurs ? Il peut y avoir des fiertés aussi, il peut y avoir des... Parce que, par exemple, mes rêves et mes ambitions, c'est la positivité. Oui, c'est la positivité, oui. C'est aussi s'appuyer sur une personnalité publique qui a réussi, et donner aussi la confiance aux gens de pouvoir réussir. Il y a quelqu'un qui t'a inspiré, comme tu parles de mes rêves et mes ambitions, et finalement d'exemple, il y a quelqu'un qui t'a inspiré ? Alors, Camille-Alexandre en a compris que tu voulais, qui t'a beaucoup inspiré, mais au-delà de Camille-Alexandre, est-ce qu'il y a quelqu'un, tu te dis, quelqu'un qui incarnerait la réussite pour toi ? Quelqu'un qui incarnerait la réussite ? Si la réussite est importante, d'ailleurs. Alors, la réussite, ça dépend sur quel angle. Mais je pense que la réussite personnelle, oui. La tienne, tu me définis, dis-moi comment tu la vois, toi, du coup ? Moi, comment je verrais ma réussite ? C'est une très belle question, mais je pense que ça passe par ce que je fais. Moi, je me dis, par exemple, quand ce matin, j'ai reçu le message d'un de mes abonnés qui me dit, il a trouvé un travail, ça, c'est une forme de réussite pour moi. Quand je reçois un message d'une fille qui me dit, je cherche un logement et que je l'ai aidé à aller avec des entreprises ou des associations qui sont spécialisées dans ça, je me dis, ça, c'est une réussite. Quand je vois 400 jeunes qui ont trouvé un emploi et que je les rencontre après et qui me disent, merci, j'ai pu avoir un CDI, trouver un toit, trouver une voiture, ça, c'est une forme de réussite pour moi. Et donc, l'exemple, ce serait qui ? Alors, l'exemple qui me vient en tête là, peut-être parce que je suis dans la promo de ce talk, c'est Oprah Winfrey qui, pour moi, est l'exemple de réussite. Et sinon, je dirais en local, je dirais Kalash. Ah oui ? Oui, c'est l'artiste que, pour moi, là, aujourd'hui, quand je regarde, je dirais, ouais, Kalash. C'est un exemple, qu'il soit critiqué ou hot. Mais pourquoi un exemple ? Parce que c'est un artiste qui a réussi ailleurs, mais surtout qu'il n'oublie pas d'où il vient. Et moi, c'est très important pour moi de me dire que si demain, j'accède aussi à cette réussite comme lui ou n'importe quelle autre personnalité, je ne veux pas oublier d'où je viens parce que c'est la base, c'est la fondation. Le mot de la fin, ce serait quoi, Lionel ? Le mot de la fin, ce serait merci beaucoup, Barbara. J'avais un peu peur. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé notre épisode, je me suis dit, est-ce qu'elle va m'assassiner ou pas ? Mais j'assassine une personne, en tout cas, on donne rendez-vous et on rappelle que tu as ton talk show therapy. Totalement, tu seras présente ? Je vais essayer, on va voir. Non, il ne faut pas essayer, il faut venir. Moi, je suis dans le monde, on ne me connaît pas, je ne veux pas qu'on me connaisse. Et puis c'est voilà, c'est le 9 avril, merci Lionel. Merci beaucoup, Barbara. Lionel Nido, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada